alors petite vidéo à chaud on profite en fait de faire le test du modèle 3 et c'est une bonne surprise c'est la grande autonomie en plus il pleut un petit peu c'est une super voiture en termes de comportement routier au final les clignotants commencent à s'y faire donc on se fait à tout et puis finalement le slider se fait plutôt bien donc par contre il ya nous c'est nouveau là depuis un an donc maintenant tu vois voilà bon après si tu veux ça peut mettre la musique ou en tout cas ce petit sonore donc eh ben on va en profiter de petits ce petit moment pour faire un test revoir si c'est concluant je l'avais essayé il ya un an je crois que c'était au mois de septembre c'est vraiment une super voiture en termes de comportement routier les gens qui disent vraiment qu'on n'a pas du tout de sensation de plaisir à bord de ce type de véhicule c'est quand même un petit peu franchement ça marche ça marche du tonnerre c'est il faut que je me mette un peu plus bas là parce que là je suis trop j'ai du mal à trouver la position j'avais une personne qui écoutait du ninho donc par contre voilà pour remettre le clignotant je me demande si je vais pas le mettre parce qu'honnêtement ok on va se mettre en baquet ah ça tient franchement tu as en fait tu as le moteur en plus à l'avant qui vient apporter de l'équilibré c'est c'est impressionnant par contre ouais dès que la route est un peu dégradé j'avais trouvé que le véhicule était un peu bruyant j'ai pas ça dans le modèle y je trouve pas il faudrait que je repasse sur cette même route qui est bruyante de base et je la trouve au niveau de la sonorisation je sais pas est ce que après du fait qu'elle soit très très basse c'est un véhicule qui est vraiment très bas par rapport à des citadines d'ailleurs électriques au final est ce que c'est pas le fait que il y aurait c'est comment dire ça tape en fait sur le bitume et ça renvoie en fait du bruit du fait qu'elle soit très très basse et en fait ce bruit là au lieu d'être diffusé et ben il aurait tendance à taper à plus diffuser vous êtes prêts les enfants par contre la régène ouais elle est beaucoup moins forte beaucoup moins forte qu'avant il y en a plus la possibilité de choisir donc moins agressive par contre par rapport à la grande autonomie que j'avais essayé donc l'ancienne version si on peut dire c'est vraiment tout aussi bien peut-être un petit peu plus souple moi je trouve pas qu'au niveau de la sonorisation là c'est mieux sur ce revêtement elle est plus souple plus peut-être pour les gens qui ont moins l'habitude par contre on est vraiment très bas au niveau des genoux là je suis à fond au niveau du siège je pensais je vais remonter les genoux comme ça ça sera mieux je vais être un peu plus baqué ouais elle est moins 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 agressif là le one le vraiment le one pédale le mode break c'est fait mais il faut anticiper ok alors je me lâche je vais me mettre en position en mode avion là le gars qui va vouloir qui va venir après moi il va être heureux voilà je suis vraiment relevé pratiquement au maximum et bien j'irai avec des grandes pattes comme ça et le véhicule est quand même assez bas j'aime bien être quand même près du volant voilà ah et c'est parti ah là là c'est honnêtement c'est un jouet ce véhicule est un jouet c'est ouais c'est la seule remarque au final s'ils avaient voulu faire les mettre les clignotants sur le volant ils auraient dû mettre gauche et droite tu vois tout simplement je pense que ça aurait été très simple on va faire un petit essai pendant dix minutes c'est vraiment un essai à chaud comme je l'ai déjà expliqué il y en a qui vont me dire encore des réflexions quoi je ne suis pas journaliste je ne suis pas un professionnel de automobile je suis juste un passionné et voilà direction vraiment très souple très agréable je sais pas en quoi on est d'ailleurs mode dynamique je crois je sais plus si on peut changer confort dur à un peu la mettre en plus souple ça c'est mieux rapport auto en sortie non accélération standard en confort ça donne quoi ça m'étonne je savais plus qu'on pouvait changer ah ouais ah ouais confort et puis rien même au niveau de la régène c'est assez moyen là la pédale est molle waouh là on a à fond en confort il n'y a plus rien un sac de nœuds quelqu'un par exemple qui veut une 4 roues motrices et qui ne veut pas de mémoire je crois qu'on est à 480 en tout cas plus de 400 qui du chevaux autant de puissance et qui veut vraiment le confort du 4 roues motrices parce qu'on sent que le l'essuie avant apporte vraiment énormément de souplesse énormément de sécurité d'ailleurs j'avais trouvé que sur la grande autonomie la 3 on va la repasser après en standard au niveau des ronds points avait tendance un petit peu à s'affaisser donc je ne faisais pas encore de vidéo à ce moment là je me suis donné mal à la tête donc je vais essayer de transmettre ça on va peut-être cacher un petit peu certaines informations quand même parce que ça risque d'être délictueux et puis on va voir bon j'ai du mal encore il faut que j'oublie les clignotants elle a cherché la motricité quand même moi j'achète ça je pense que j'ai pu le permis au bout de quelques au bout de quelques 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 heures qu'est ce que vous en pensez les enfants c'est c'est un vrai jouet t'es pas obligé ok ça va être relou on va arrêter ça va ça marche très 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 bien on a encore une petite c'est jusqu'à 10 heures et demie c'est ça donc ce qu'on va faire on va regarder où il est le super chargeur ok 10h10 ça va on peut c'est un petit arrêt alors l'axel est vraiment excellente je trouve par rapport à l'ancienne je trouve qu'elle est beaucoup plus motrice à l'avant je sens qu'elle tire plus avant l'avait tendance à pousser et pareil sur les percs et c'est ça que j'aimais beaucoup là j'ai l'impression d'avoir un modèle plus x c'est c'est marrant enfin c'est marrant je moi j'aime un petit peu moins bien mais je pense que sur scène modèle 3 ils ont voulu apporter plus de confort je vais enlever aussi la ventile du siège volant sert à rien tac on va mettre un peu moins fort ça quand on a après l'habitude c'est vraiment tout est très 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 intuitif donc c'est rente qu'est ce que vous en pensez de l'écran finalement à l'arrière que je trouve inutile les enfants tiens ouais je sais pas si on vous entend est ce que vous voulez un petit micro pour parler non c'est bon ok je sais même plus c'est quoi tous ces boutons à rentrer peu de boutons pourtant donc pour parler le régule ok donc là c'est comme ça ok 90 deux fois il veut pas le réguler adaptatif désactivé par contre j'ai pas l'impression qu'on soit bridé et pour l'arrêter je ne sais même pas comment comment on peut là comment ça s'arrête ok c'est d'être comme ça ok je voulais regarder pendant cet essai quand même j'ai ils l'ont pas ils l'ont pas ils l'ont pas bridé à 130 ils ne l'ont pas bridé à 130 alors tiens dernière session ils l'ont chargé vendredi 1er novembre à 10h14 donc ça on verra dans l'autre vidéo clairement qui est venu qui est venu charger cette ce véhicule je serais intéressé de savoir ok on va se mettre au au régule à 90 par contre c'est mieux le bouton comme ça écrasé que comme ça au final franchement on s'y fait ce qui est dommage c'est finalement on doit s'y faire gauche droite on s'y fait j'aurais préféré des clignotants à gauche à droite donc là je pense que assistance au maintien de cap désactivé aller dans les paramètres de l'autopilote ok donc c'est dans l'autopilote que ça a été retiré bon c'est pas très grave ok c'est pas grave par contre j'ai pas l'impression qu'on est la vitesse mi-dans c'est 137 km heure je crois donc bon écoute on va faire un petit test donc là si on rappuie ça doit s'arrêter s'il ya un petit temps de latence quand même là c'est rapide mais je trouve que quand tu l'arrêtes et un petit temps de latence par rapport au moins quand je l'arrêtais c'est mieux finalement ce bouton là que avec les commodos ben écoute je suis assez conquis finalement tu vois sur ce retour sans les commodos donc là dessus pas de soucis on va continuer ce petit trajet à la cool et puis et puis voilà franchement il n'y a pas besoin de trop trop parler bon les relances sont juste folles bien sûr on est déjà à 90 et ça s'arrête jamais c'est ça qui est fort en fait avec l'électrique et le 4 roues motrices apporte alors il est moins sensationnel parce que la propulsion est plus joueuse surtout que je crois qu'on est toujours en 17 ça se chamaille ça se chamaille ou pas ah là tout de suite tu sais marqué 110 tu es déjà tout de suite à 110 tout de suite bon vous faites attention à prendre le virage le petit rond-point on va voir ce que ça donne ah si on est bridé par contre la régène la régène et pas nul mais beaucoup moins forte intérêt à anticiper puis alors là tu peux en fait tu sais pourquoi ils ont fait ça parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ne dosaient pas avec le frein et qui lâcher comme ça l'accélérateur et qui se mettaient sur le frein tiens lui on peut aller le chercher bon je vais pas ah là elle part un peu du cul à les pneus c'est pas bon ouais ah c'est pas bon les pneus c'est rendre la merde je suis désolé je trouve que ça a été plus corrigé entre guillemets la partie traction par contre là les pneus c'est inadmissible on peut pas mettre des pneus comme ça sur un véhicule comme ça en fait c'est pas très grave en soi mais le le châssis hop le châssis il a du mal je sais pas comment ça se passe si tu te prends un pv la route n'est pas plus mouillé que ça je pense que logiquement on est sur le 18 avec du michelin ipremacy on peut pas mettre des peu excuse moi mais les pneus michelin les pilotes sport sont très bien mais on peut pas mettre des pneus eco pour gagner 10 km sur 500 km sur un véhicule même en quatre roues motrices qui fait plus de 400 chevaux c'est c'est irresponsable je suis désolé bon et ben là par rapport à la modèle 3 que j'avais essayé donc en grande autonomie et là on est sur national donc on peut un peu plus la tester j'ai jamais eu ça l'arrière n'est jamais parti les pneus sont neufs le véhicule à 2178 km les pneus à mon sens sont limite tout de suite à changer c'est tu peux pas laisser en fait des pneus comme ça à un moment donné tu es en sortie de virage tu as envie de te faire plaisir tu as envie de sortir comme ça rien qu'en respectant les limitations de vitesse en ligne droite ça va par contre dès que tu prends un petit virage heureusement aller j'ai pas l'impression qu'elle soit piégeuse mais elle a glissé deux fois déjà la première fois j'ai senti j'étais vraiment pas à l'aise et là la deuxième fois voilà pourquoi parce que honnêtement je déteste faire glisser une voiture dans la mesure où je suis pas un pilote et voilà quoi j'ai pas envie de faire le fou mais c'est une voiture qui est extrêmement joueuse franchement quel plaisir bon elle me bride direct donc ouais super super caisse super caisse sans ces pneus au final je préfère peut-être l'ancienne qui est ben j'avais essayé notamment et j'avais pas voulu entre guillemets en toute honnêteté taper trop fort donc celle de vincent puisqu'on avait testé le boost moteur et on sentait une grosse différence donc passer de 4 secondes 4 à 3 secondes 9 c'est démoniaque et on l'a essayé dans les ronds points etc j'ai pas voulu non plus parce que c'était la voiture donc pour le coup de vincent mais très 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 agréable là on a un véhicule plutôt type et confort par contre au niveau des montées de bruit même s'il ya une meilleure insonorisation je trouve que c'est pas c'est pas exceptionnel on a moins de à mon sens on a moins de de bruit dans le modèle y après tu sais tu peux venir avec un quelque chose là je sais plus pour maîtrait donc le bruit c'est plus des sensations parce que sinon c'est imperceptible tu vois même si c'est un chiffre qui est posé c'est assez compliqué parce qu'il faut le nuancer il ya les sensations après il ya l'impression parce que tu peux avoir des chiffres tu as des véhicules par exemple qui marche très très bien et tu n'as pas forcément de sensations un modèle x par exemple c'est tellement lourd c'est tellement aseptisé ça c'est 600 chevaux c'est un billard le truc t'es là tu es là je suis déjà à 130 à d'accord ça marche plutôt bien c'est sympathique il est déjà 10 on va les ramener la titine oui madame 10h15 ça sert à rien de plus très déçu du des pneus pas du comportement routier mais clairement des pneus là c'est pas du tout à la hauteur et la deuxième chose c'est que la régénération c'est dommage que tesla pourquoi tesla a fait ça je coupe le coup je m'auto coupe dans mon comportement dans mon discours pourquoi tesla fait ça tesla s'est rendu compte qu'en fait le mode rampage 90% des gens l'utilisent il ya des gens qui ne l'aiment pas c'est vrai mais c'est comme le toit ouvrant sur la modèle s ils se sont rendu compte qu'il n'était pas utilisé donc en fait ils ont arrêté le toit le toit ouvrant donc maintenant c'est juste normalement un toit vitré et là c'est pareil sur donc ce véhicule là ils se sont rendu compte que les gens n'utilisaient pas les autres modes donc en fait ils ont laissé un mode crh mais moins agressif ce qui fait que quand tu lâches la pédale c'est plutôt doux c'est et encore je trouve que mon modèle y pareil je me demande s'ils n'ont pas fait des modifications parce que c'est une question de mise à jour et comme c'est une question de mise à jour si je pouvais donner un conseil à tesla ici tu as dynamique la direction maintenant ils ont changé soupe standard dur six amis de sport ça ne veut rien dire puisque en fait c'est juste la dureté de la suspension de la direction ça ne joue pas sur les suspensions donc en fait les gens pensaient la direction le fait qu'elle soit sport que tu allais avoir un comportement routier plus sportif ce qui n'est pas le cas donc ça sert à rien d'avoir en fait un volant qui soit dur surtout que le volant par contre très très bien sur la mégane et par exemple chez renault c'est beaucoup moins bien quand tu vas accélérer en fait la direction électrique va se durcir et tu perds en fait ta sensation là quand tu accélères ou pas franchement c'est très bien elle a du mal à se passer assez ah ouais je me suis planté non c'est bon c'est pas fou donc en gros sur le mode dynamique tu laissais donc le mode confort où tu as rien rien dans le froc là je pense que tu dois être de mémoire la propulsion je crois que tu passes de 300 chevaux à 170 et c'est pareil pour la xpower là les 400 tu dois diviser pratiquement par deux donc c'est une question de gestion électronique puisque finalement c'est que d'électricité standard là c'est très bien moi j'aurais mis deux deux directions une standard ou un dur et je suis pas à confort moi s'ils veulent en mettre trois et par contre un petit mode où tu es une régène souple et une régène donc plus agressive je pense que ça leur coûtait rien c'était pas compliqué et voilà franchement top 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 le véhicule ouais je me fais doubler je voudrais un petit peu faire une petite axel est arrivé un petit peu fort dans le dans le rond-point ouais je suis assez déçu tu as le tu l'as senti chasser ou pas ouais 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 elle a glissé non quand même pas à quand elle a glissé un petit peu j'ai failli prendre la bordure j'ai pas regardé au niveau du rétro d'accord j'ai en fait c'est c'est le jeu même pas déclencher le sp ça c'est chiant les clignotants moi ça me perturbe tu vois j'ai tout de suite le pied sur le frein c'est très rare alors qu'en fait parce qu'il n'y a pas assez de régène et les pneus attend je sais plus où c'est c'est là ok on va refaire un petit tour je sais que là si en gros là elle part là tu vois je sors un peu comme ça et je fais là ça va ça a été là mais c'est vraiment je n'ose même pas imaginer à pas démolir la voiture désolé testable parce qu'ils peuvent regarder la vidéo je pense que sur route mouillée il est hyprémacie donc c'est pas tesla malheureusement là dessus en cause après c'est eux qui ont décidé de mettre des pneus comme ça économiques mais les pneus michelin on peut pas avoir des pneus qui durent et des pneus qui soient plus efficients et en fait il faut un minimum que ça accroche bon ben voilà pour ce petit test on va les garer le véhicule là où on l'a trouvé en tout cas merci à tesla franchement c'est les seuls à proposer ce type d'essai il te propose une grande autonomie il la met à disposition à n'importe qui sans condition sans rien t'as le budget t'as pas le budget et ils te font découvrir un véhicule comme ça je crois que dans numerama je sais plus si c'est eux qui ont mis ça ou le communiqué de tesla en disant fait attention véhicule ouais tu vois j'ai vu qu'il y avait une petite tâche ici ah bah non ça se nettoie ils mettent franchement un super véhicule à disposition là on a un jouet vraiment de technologie et c'est pas à laisser dans les mains de n'importe qui quoi franchement top 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 plus souple plus souple véhicule moi je préférais l'autre qui est un petit peu plus nerveux à la limite il m'a même pas repris sur la bande moi j'ai tendance à elle est un peu plus je suis étonné moi je fais ça là elle me tout 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 elle bip de partout ça ça m'étonne tu vois des en fonction de chaque modèle même s'il y a des mises à jour ça c'est pas cool tu l'as vu en direct là il m'a coupé la route bref non la direction par contre est bonne franchement le véhicule est vraiment très joueur les pneus par contre ouais pas à la hauteur donc voilà en tout cas pour ce petit test on va se garer donc là haut et puis franchement ce qui je ne sais pas j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'endroits on pouvait tester donc des véhicules comme ça et clairement tu vois le suis plutôt pas mal j'espère que les tests vont être mis en place aussi dans des super chargeurs donc nos tesla et que les gens s'ils ont 10 minutes 20 minutes tu vois qui se disent on essaye parce que la voiture est folle hop voilà paix je sais plus paix oui c'est parking je sais bien mais je savais plus où c'était sur ce ciao à tous